Voilà, everything fixe. Voilà donc bonjour, bonsoir à ceux qui sont en train de nous suivre en direct de Simplice Best TV. Cette émission a commencé un peu en quelques minutes de retard. On va s'organiser pour que ça puisse nous prendre pas assez du temps. Donc là on est en train de partager la vidéo. Si vous êtes là en train de me suivre, vous allez faire comme moi. C'est une vidéo spéciale qu'on va faire aujourd'hui. Et on a besoin de... Voilà, voilà, voilà. On va donner un petit conseil aujourd'hui. On va parler de... Et puis on va parler de deux, trois informations importantes. Bien. Partager les liens sur info rapide. Info rapide. Petit souci avec notre téléphone là. Voilà. Info rapide. Vous allez recevoir ça. Et puis là-bas, here we go. Là, les liens et partager. On va aller chez... Student visa. Voilà. Voilà. Là. Voilà. Là, on est en train de partager les liens. Voilà. Six, nine, one. Bien. Un. 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 sur la lien partagé on va aller chez voilà donc on a on a partagé les liens et nous voudrions assez que vous puissiez aussi faire de même comme nous c'est à dire de partager le lien l'émission d'aujourd'hui sera bref on va parler les 3 4 6 g et puis on va s'atteler pour donner un petit conseil et puis dès là on va on va clôturer voilà voilà donc merci à ces longs qui sont déjà là en train de nous suivre les partout vous êtes dans vos maisons partout vous êtes bonsoir à vous tous je vous demande de faire comme moi c'est à dire l'exercice de partager la vidéo partager dans votre chaîne youtube si vous en avez une partager sur votre tic tac partager sur instagram partager sur facebook partager et partager comme d'habitude on va dire bonsoir à tous ceux qui sont tentés de nous suivre en république démocratique du congo à l'afrique à l'afrique en europe océanie amérique et de partout au monde ainsi que l'australie nous vous saluons et nous vous disons bonsoir également à ceux qui vont nous suivre en rediffusion ça dépend à l'heure laquelle vous allez nous suivre ça sera demain dimanche nous vous saluons également et nous vous souhaitons déjà en avance bon dimanche bon week-end à vous tous c'est donc qui ont fait l'air entrée en premier sur notre chaîne nous allons comme d'habitude remercier et vous saluer personnellement c'est aujourd'hui une émission spéciale donc les salutations vont être aussi spéciale mais ça sera un peu bref je voudrais d'entrée dg vous dire que deux fois deux fois deux fois le français nous échappe un tout petit peu c'est parce que c'est un peu remplacé avec beaucoup d'anglais dans l'hypothèse dans les soucis juste d'améliorer la langue anglaise donc on a pu sacrifier un peu les côtés français mais dis moi nous sommes toujours en train de faire les efforts que nous pouvons pour bien nous exprimer donc si deux fois il ya deux mots qui viennent en réfléchissant ne pensez pas que c'est des lorgueil quelqu'un m'a fait de remarques dans ces sens là pourquoi quand tu parles deux fois tu réfléchis c'est parce que je dois essayer d'appliquer un le mot là où ça devait être donc on est là ensemble avec vous déjà nous allons saluer jp mouya qui nous suit depuis dallas jp mouya bonsoir à toi nous saluons simeon appo bonsoir à toi simeon qui nous suit depuis illinois nous saluons maïmouna dubaï à qui nous suit depuis new york bonsoir à toi maïmouna nous avons laetitia nzinga qui nous suit depuis vermont madame laetitia nous te saluons nous avons mavanga louyindou la ki nous suit depuis new ham chère cher mavanga louyindou la nous te saluons nous avons adama bamba ki nous suit depuis new york cher adama bonsoir à toi nous avons abou la senne ki nous su depuis colombis ouwayo cher abou bonsoir à toi nous avons michel boleko ki nous suit depuis mbanda ka bandekwa mbanda ka tou likola michel bana yakoma bana ototombe bana kotenyo so tukuna li salangomba ouwele to yambibino pe to pesibino mbotebele nasima ya michel boleko to zi bongo li sou sou ndekonabiso kadjidja dukoure ki nous salu depi meryland kadjidja bonsoir à toi nous saluons également niklete mayin dala ki nous suit depuis omara nebraska dia niklete bonsoir à toi nous saluons chaï bokello ki nous suit depuis aïoa chaï chaï bonsoir à toi nous avons hermes dieza ki nous suit depuis dallas die hermes bonsoir à toi nous avons barbida mendez ki nous suit depuis porkland men madame bendez barbida berbida bonsoir à toi nous avons jrk tv qui nous suit depuis birch town jrk junior kalonji yemoko abedashur bonsoir à toi mon frère et merci pour tout junior kalonji nous saluons sandra foura depuis massachusetts madame sandra bonsoir je pense kato silanaki donc on est maintenant dans le bon en termes pati kanda depuis owayo bonsoir à toi nous avons également buba kafando qui nous suit depuis new york bonsoir à toi cher buba nous avons guata aruna qui nous suit depuis new york bonsoir à toi cher aruna nous avons michelan timba anaïs en timba qui nous suit depuis kentaki louisville madame timba naïs bonsoir à toi nous avons également quelqu'un me dit volume il n'y a pas de son ou quoi nous avons elie matumona qui nous suit depuis new york bonsoir à toi nous avons jm new riche pro qui nous suit nous saluons dorcas boyana qui nous suit depuis kentaki nous saluons henriette moulamba qui nous suit également depuis texas nous profitons pour saluer tout ce monde du côté des texas nous avons notre chère babi bikika qui nous suit depuis charlotte caroline d'inor nous te saluons nous avons estelle ansemi qui nous suit depuis new york serre estella bonsoir à toi et à toute la communauté brazzavilloise nous avons également à souleymane bokoum qui nous suit depuis new york nous disons bonsoir à toi souleymane nous avons nadine mbala mama nadine et tu nous suis depuis texas nous te disons spécial bonsoir nous avons lydia chota qui nous suit depuis georgia alan à lydia chota petit moko bien bonsoir à toi et là où tu es avec toute ta famille ainsi que maman bonne guérison à ta mère et nous allons en train de saluer maintenant rigueux qui nous suit depuis mini a police et rigosta rigueux d'un dougue bonsoir à toi nous avons à de de jaël m qui nous suit depuis virginia manama manassas bonsoir à toi nous avons à angelina mayindo qui nous suit depuis texas bonsoir à toi et bonsoir spécial à tout le monde donc c'était aujourd'hui de bonsoir spécial donc si vous étiez là en premier vous avez été reconnu je vous demande de partager 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 cette vidéo d'aujourd'hui et surtout et surtout d'être attentif je vais parler en français en lingala en anglais soyez attentif le premier sujet aujourd'hui je vais parler de l'inflation pourquoi je parle de l'inflation parce que john paul la personne qui est en charge du fédéral réserve vient d'annoncer aujourd'hui aujourd'hui on devait en principe augmenter les taux d'intérêt aujourd'hui mais ils ne vont pas augmenter les taux d'intérêt aujourd'hui les taux d'intérêt sera augmenté au mois de septembre pourquoi ils n'ont pas pu augmenter les taux d'intérêt aujourd'hui parce que nous sommes déjà dans une crise et la crise va s'aggraver déjà à partir du mois de septembre les états unis va traverser le 9 mois le plus difficile de son histoire économique il y aura augmentation des histoires sur le marché il y aura arrêté de plusieurs produits il y aura diminution des emplois donc toi qui n'a pas encore de travail tu as le temps pour chercher le travail beaucoup de compagnies vont fermer de grandes compagnies que vous connaissez savons ça va ça va ils vont fermer d'ici là ils vont commencer à lancer le genre dans l'inemployment le taux de l'inemployment va augmenter ça va être comme ça pendant au moins neuf mois et après le neuf mois les choses vont commencer à prendre une courbette normale donc vous avez les temps si tu veux acheter quelque chose maison quoi que ce soit utilise mois d'août mois de septembre pour en approprier parce que le jour à venir les choses vont être pires nalingala moutou ou aza en charge ya ma kambou ya federal reserve ma kambou lo tcho tcho ma kambou li konda n'etats unis a sali renyo ba sali renyo le lo ba o ba desida po n'ekonomia mboka o ba sali renyo le lo ba lo bia n'etats unis ma kambou et etambo la bien te le neuf mois a suivre parce que il faut ba mati sa intere tant ba o mati intere ba kompanye beli et kambaba business et beli otika bampou et paske boko de fambou motte pour ba run business nabango automatiquement ce qui va arriver et qui toi ya inemployment et komata bain intere et komata so batik elibi soumo a moua ouyo donc si toko mana fin septembre so alli n'opé borre tout sa ma kambou profite so wana moussa late er yango luka kayou luka pop posu dit ou sto l'equipe e rhodouana e roko ma komplike luka pe kop n'importe kel kop te luka tamwa kop wera an an inyopo so o koti mwwe ba bwaka bwako li banda e za te pomiko le zo ya e za la mwindu yom to wana mwali konda na poche sa e lango na mayele ousa mwala anu na bank sa e lango na mayele ba stock market wa bilo rano so touto ozonye la e kou kita ma solou e za kito gote na sinyele bino po boyeba today john paul had a meeting about raising the interest rates matter of fact the interest rate is not going to be raised this month but it's going to be raised next month so therefore things is going to get worse before it gets better so it's now time for you if you don't have a job to find a job if you don't you want to buy a house you can still buy it now because in days to come things is going to be worse a lot of stuff is going to be backward so when things is going to be hard guess who's going to suffer all of us a lot of companies will be closing a lot of companies will be sending people as a layoff time and the employment rate is going to be higher because the goal is to bring the interest rate to 2.5 2.4 percent which is a long way to get to so it's very important for you to make sure you have a job to make sure that you're doing things right to make sure that you do the appropriate action because in the near future things is going to be a little bit complicated so you don't want to be the person that's going to be layoff you don't want to be the person that's going to be low in cash you don't want to be the person that's going to end up paying high interest this is the time for you to organize things that you guys you must organize today's video i'm going to be smooth like this clear and move on to the next subject deuxième sujet je vais vous parler sur la naturalisation sur la nationalité pourquoi j'ai essayé de parler sur la nationalité aujourd'hui parce que beaucoup de personnes sont confuses beaucoup de personnes sont dans la distraction beaucoup de personnes ça ne savent pas ce qu'il faut faire on va revenir sur le premier principe de la nationalité pourquoi est-ce que les gens changent la nationalité il ya plusieurs raisons qui poussent les gens changer leur nationalité première raison ça peut être de raison personnelle c'est à dire une personne qui se sent changer la nationalité parce qu'il n'aime pas la nationalité de son pays deuxième raison ce pour de raison davantage c'est à dire tu te rends compte que tout en étant par exemple libérien tu es limité à d'autres choses aux états unis par exemple tu veux avoir accès à travailler pour le travail du gouvernement tu veux avoir accès à être candidat au poste politique tu veux avoir accès à certains jobs qu'on appelle classifier donc c'est à dire le job classifier c'est aussi une raison que les gens changent leur nationalité troisième raison les gens changent leur nationalité pour faire venir leurs membres de la famille quand tu deviens américain tu peux faire venir ton père ta mère ta femme évidemment des enfants de frères biologiques de frères de même père ou de même père ou de même mère tu peux également faire venir les enfants de ta femme ou les enfants de ton épouse et aussi le droit de faire venir votre fiancé ici dans les cadres d'iké visa les gens aussi change de nationalité par rapport à ça maintenant qu'est ce que tu dois faire pour changer la nationalité étape numéro un le principe est simple tu dois être aux états unis pendant au moins cinq ans c'est à dire cinq ans jour pour jour je vais m'expliquer si tu fais six ans aux états unis mais est que tu étais sorti en dehors des états unis chaque fois que tu sors des états unis tu pars en vacances en afrique tu pars en vacances en europe le temps là ne compte pas tu dois être là au moins cinq ans jour pour jour sur le sol américain tu peux maintenant appliquer pour ta nationalité il ya une exception d'autres personnes peut appliquer la nationalité américaine après avoir été sur le sol américain que pendant trois ans cette exception-là était est appliquée tout simplement aux personnes qui ont épousé les américains je vais m'expliquer je m'appelle simplis j'ai changé ma nationalité je suis américain je pose madame belle miss qui est ma femme qui n'a pas de papier ou encore qui a qui n'a pas de papier qui arrive ici aux états unis du coup de le jour qu'elle reçoit qu'elle arrive aux états unis quand elle aura sa green card trois ans plus tard elle peut changer la nationalité ça c'est l'exception comment est ce qu'on fait pour changer la nationalité il ya plusieurs étapes étape numéro 1 tu fais d'abord le remplissage du formulaire qu'on appelle n 400 le formulaire là tu les trouves où dans les sites de us cis tu peux les remplir en ligne toi même tu crées un compte tu les remplis ou soit encore tu peux l'imprimer tu remplis par main et à main et puis tu regardes l'adresse là où l'on voit au jour d'aujourd'hui le formulaire est envoyé accompagné d'un chèque de 725 dollars que tu dois écrire à us cis maintenant il ya d'autres personnes qui ne sont pas obligés à payer les 725 dollars là donc si vous avez si vous recevez l'aide de l'état par exemple le food stem où vous êtes dans ce qu'on appelle généralement les welfare les welfare ce sont des gens qui sont considérés comme pauvres mais ils ont de bénéfices de l'état cela n'est pas automatique je vais insister parce que beaucoup de personnes m'appellent au papa simpliste moi je food stem on m'a dit que si j'envoie mes papiers de la nationalité je vais rien payer virgile ce n'est pas comme ça la première des choses que tu devais faire c'est d'abord remplir les formulaires pour les wavers les wavers c'est quoi les wavers c'est un formulaire que tu dois remplir pour dire que non moi que je m'appelle simpliste ma bière la coelot je n'ai pas beaucoup de moyens je suis ceci je suis dans tel bénéfice tel bénéfice le formulaire là doit être approuvé d'abord quand les wavers formulaire est approuvé en ces moments là tu fais ton application tu annexes la prouve la prouve comment dit la prêve que tu as été appris approuvé pour la nationalité gratuite et puis tu envoies ton dossier à l'immigration cependant quand tu envoies ton dossier à l'immigration il se pose un problème parce que c'est là là où l'étape commence la première chose que le genre de l'immigration font après avoir recevoir votre application il vous envoie l'acquisé des réceptions ça va venir dans votre boîte à lettres si vous avez fait par mail même si vous avez fait électronique ça vient toujours par votre boîte à lettres mais également par email cependant ils vont faire ce qu'on appelle background check suivez moi très bien suivez moi très bien et partagez cette vidéo ils vont faire ce qu'on appelle le background check le background check c'est quoi ils vont screener votre record criminel comment est ce que votre record criminel se passe rappelez vous première étape vous avez rempli la demande vous avez envoyé son récit vous ont envoyé l'acquisé des réceptions maintenant ils sont en train de faire ce qu'on appelle background check comment est ce que background check c'est présente c'est fait chacun de nous tel que nous sommes ici aux états unis nous sommes venus aux états unis d'une manière ou d'une autre si tu es venu par la dévélotérie l'autre venu visa touriste il a fait l'asile l'autre venu à pied l'autre venu regroupement familial l'autre venu visa d'étude l'autre venu mariage chacun de nous a des différentes cas et tous ces cas que nous avons là ça se résume au niveau de ce qu'on appelle uscis je vais prendre quelques exemples je vais prendre l'exemple d'une personne qui est venu par visa touristique il a décidé de rester et une personne qui est venu par la dévélotérie nous sommes live sur simplis best tv lorsque tu gagnes la dévélotérie quand tu es joué pour la dévélotérie tu t'enregistres tu t'enregistres comme étant simplis mabiala coelho tu t'enregistres tu joues la dévélotérie tu as écrit là bas tu es marié père de 7 enfants le formulaire est parti c'est électronique cinq mois six mois après on t'appelle tu as gagné la dévélotérie c'est un peu ça gagner la dévélotérie c'est bon et quand tu gagnes la dévélotérie tu vas être traité par les départements qu'on appelle kcc c'est le kcc qui s'occupe de votre caisse ça se trouve à kentaki et lorsque eux vont recevoir votre caisse ils regardent messieurs simplis marié père de 7 enfants et puis tu fais ton tu remplis le formulaire dsd 160 tu rencontres tous ceux qui est marié père de 7 enfants et tout arrivé le jour de ton interview tu rêves tu reviens là bas tu dis non je ne suis plus marié je suis maintenant divorcée mais j'ai toujours mais cet enfant on te donne les visas comme étant c'est comme étant divorcé tu viens aux états unis et puis là c'est ton dossier est classé dans les comptes de kcc ce n'est pas un conflit avec le système de uscs je prends madame j'ai choisi une personne ici je vais choisir rebecca okoko madame rebecca okoko elle est le venu aux états unis par visa touriste elle a été mis dans la liste du gouvernement pour venir aux conférences de des nations unies et puis du coup elle a pris la poudre de la scampette elle est restée ici après avoir passé des temps et consorts elle obtient la green card et elle son tour elle veut aussi devenir américain lorsque vous faites vos démarches pendant que vous faites vos démarches pour la dévéloterie pendant que vous faites vos démarches pour les demandes d'asile vous avez beaucoup de formulaires à remplir et les interviews à compléter maintenant quand vous faites la nationalité l'immigration réunit tous ceux qui ont tout le document très et qui ont très avec votre nom si tu étais par la dv si tu étais par quoi tout le monde que tu as eu à rencontrer pendant la procédure tout le document que tu as eu à remplir l'officier de l'immigration va commencer à regarder si c'est que vous avez mis dans votre formulaire de n400 correspond à ce que vous avez mis vous avez dit pendant tout le temps que vous étiez en train de faire la procédure on va regarder ça si ça correspond pas de problème on vous conduit directement à l'interview si ça correspond pas il ya un souci ils vont commencer à mener les enquêtes pour savoir pourquoi cela ne fonctionne pas ne correspond pas et du coup le jour de ton interview lors de l'ambassade des états unis ils auront maintenant tout ton histoire l'histoire que tu avais de le premier jour que tu as rempli tu as joué la de vélo terry ou le premier jour que tu étais ici comme touriste ils vont mettre tout sur la table ils vont vous poser des questions sur ça si vous n'arrivez pas à rendre à répondre aux questions telles qu'on vous la pose voilà pourquoi vous attendez une personne on lui refuse la nationalité si vous répondez à vos questions mais vous n'est satisfait pas l'officier de l'immigration qui vous pose cette question là il va vous renvoyer pour vous dire que non on va vous dit on va vous appeler on va vous envoyer une lettre dans deux ou trois semaines voire un mois et puis on va vous envoyer la lettre voilà pourquoi c'est important si tu veux faire de choses il faut le faire de manière organisée likez la vidéo s'il vous plaît et surtout abonnez vous devez faire de choses de manière organisée parce que aucune information aucune information j'insiste je le répète aucune information échappe à l'officier de l'immigration voilà pourquoi c'est très important et j'ai décidé de parler de ces six jours aujourd'hui tout simplement parce qu'il ya beaucoup de gens qui pensent que lorsque vous créez des dossiers vous montez des dossiers pour venir aux états unis vous venez avec les enfants d'autres vous venez avec tout ce que vous venez là les gens pensent que ça c'est limite là à on est arrivé aux états unis chacun prend son son coin l'autre part à gauche l'autre part à droite vous vous trompez parce que tous ceux que vous avez à faire va vous rattraper et voilà pourquoi c'est très important et j'insiste je vous demande de partager cette vidéo et j'insiste sokiyo sa li makambou na yo ya nenge ya sese en obeti kop na yo na momi moro bo eto li fanto moro boi nenge obeta kooperasyon na yo tango boko mi na mikili il fobo zana referans boko mele siga mokor ez important mindele baba ngam ba na binote to ba yuma na binote ba timba tete ba ebi kebiso towa ba vre fakwa ba vre nimero et pi baka ngabiso na bilo rambikie lo soko betagi ba je na yo babilo ono betaki zala organize ba na may na kin nga na binu na monito omu koma na mwa rando bino bakolo basi berna kin paske boli ngo kompon na verite ote bozo ben nabali kon nabatu tan bat bazo koma awa boti nabalura ba mbisi na rata oseyan ou ya ke na mer mediterrané ou ya ke na mer soki nini ou a seyan atlantique ou a seyan pacifique tan e koma na era nationalite e komi ndongo babo tole la ango green card don so za bongo ifo eba ke mouto okotana e aza la fo jo aza la fo momi li fanto an aza la ndoki li fanto an aza la nengenini il fo gade na parkour ya vi na yo ti okoda e ti okoda e surtout so komi nan amerikente paske e go lia yo e ra nationalite ya gonde nan timbi sabino ba nama e bo kompanda ge ba jemounsou e zo betama e betama fo so o linggo sale e logo salango bien nan den nga ba grand peintre kom di kofi sa di o tje kouler na yo madoussou e mon anate pepele voilà pourquoi c'est important qu'on puisse expliquer la procédure de la nationalité ici dans cette émission d'aujourd'hui et je vais être large pour vous donner le temps de poser des questions toutes les questions possibles parce que ça va permettre à beaucoup de personnes de comprendre les choses beaucoup de gens sont bandés beaucoup de gens sont bandés ils ne voient pas les choses comme on devait les voir et je veux que vous puissiez voir les choses correctement donc il ya beaucoup de choses qui se passent si tu ne le fais pas bien c'est toi même qui sera victime et après la procédure de background check c'est en ces moments là que on va vous donner la nationalité mais dans la procédure de background check il ya d'autres personnes dans les background check c'est rapide parce que quelqu'un qui est venu aux états unis célibataire il n'essaie pas marié il n'a pas de problème pas des tickets quoi que ce soit un bon record tout passe il y a d'autres personnes le background prend le temps que possible pourquoi ? parce que la personne a beaucoup de problèmes voler ici à Walmart voler là-bas arrêter en train de conduire tout en étant ivre arrêter dans tel coin tabasser la femme et tout ça donne le temps à votre background et tout ce que vous avez commis comme crime tout ce que vous avez commis comme infraction ticket tout ça lors de la nationalité tout revient sur la table donc rien ne peut vous échapper le jour où vous décidez d'appliquer pour devenir américain et à ces moments-là on peut tout revoir et tout revoir et la personne peut obtenir la nationalité tout comme la personne on peut lui refuser la nationalité lorsqu'on vous refuse la nationalité on vous refuse pas la nationalité parce qu'il y a de fautes graves plutôt des fautes légères on vous refuse la nationalité majoritairement parce qu'il y a de fautes graves que l'immigration peut identifier je voudrais épingler une chose lorsque vous devenez américain c'est très difficile qu'on puisse vous ravir votre nationalité la nationalité américaine il faut qu'il y ait de fautes graves et énormes aux états unis pour qu'on puisse vous ravir la nationalité très souvent on ne ravit pas la nationalité sauf si vous commettez des crimes comme de hautes trahisons et consorts mais c'est important pour vous ici je ne demande à personne d'aller changer la nationalité si tu ne veux pas mais c'est important pour toi de savoir que quand tu changes la nationalité si tu es congolais tu perds automatiquement la nationalité congolaise parce que la constitution congolaise stipule que la nationalité congolaise est seule et inclusive et ne peut être détenue concurrentement à aucune ne peut être détenue concurrentement à aucune autre nationalité voilà pourquoi je vous ai toujours dit quand vous devenez américain vous perdez le droit d'adopter un enfant au Congo RDC pourquoi ? parce que la loi congolaise sur l'adoption interdit à tout étranger d'adopter un enfant congolais si tu adoptes l'enfant avant de devenir américain tu es dans les bancs mais si tu deviens américain tu ne peux plus adopter un enfant congolais je pense que tout un état bref ce soir c'est très important cette interview pour vous permettre de bien comprendre comment les choses évoluent aux Etats-Unis lors de questions on va entrer dans plusieurs détails dernière chose avant que je ne vous donne l'opportunité de poser des questions je vous avais promis mais que je serai bref je voulais vous dire que dans ces pays aux Etats-Unis beaucoup de gens pensent que quand on est ici on est dans les bancs tout va aller tout va bien marcher je voudrais vous dire que ce n'est pas toujours le cas je connais des gens qui ont connu les difficultés énormes aux Etats-Unis je connais des gens qui ont connu le problème de santé grave aux Etats-Unis je connais des gens qui ont peiné ici aux Etats-Unis sans pour autant trouver du travail je connais des gens ici aux Etats-Unis qui se battent matin, midi, soir mais rien ne marche dans leur vie ici aux Etats-Unis je connais les gens aux Etats-Unis qui ont beau étudier mais n'arrivent pas à trouver le travail je connais les gens ici aux Etats-Unis qui trouvent le travail mais on leur renvoie toujours je connais les gens ici aux Etats-Unis qui malgré leur intelligence ils n'arrivent pas à succéder je voudrais attirer l'attention de vous vous êtes en train de me suivre vous devez savoir qu'aux Etats-Unis nous avons aussi des sorciers vous devez savoir ça qu'aux Etats-Unis nous avons aussi des sorciers vous devez savoir qu'aux Etats-Unis nous avons aussi des gens qui sont contre vous vous devez savoir qu'ici aussi aux Etats-Unis il y a des gens qui font des incantations qui invoquent l'air de mots pour vous bloquer la vie vous devez savoir que bien que vous êtes aux Etats-Unis tout le monde qui sont autour de vous tous ceux dont vous discutez le genre vous mangez ensemble tous ne vous aiment pas je connais ici aux Etats-Unis des gens qui ont été empoisonnés je connais ici aux Etats-Unis des gens qui sont des sorciers quand ils parlent de vous vous ne lui avez rien fait tu ne le connais même pas tu ne lui as jamais rencontré dans la vie mais ils rencontrent des choses sur vous dans votre vie ils vous font de comment on dit des combats inutiles c'est aussi important bien que tu sois aux Etats-Unis de prier de prier il faut prier il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces pays vous vous pensez que c'est normal quand vous êtes dans la voiture la police pull you over for any reason tout le jour c'est toujours toi il y a des sorciers ici il y a des gens qui ne nous aiment pas il y a que quelqu'un qui te voit comme tu sors là tu as toutes tes factures tu n'as jamais eu le problème ici ils n'aiment pas ça il y a des gens qui veulent te voir souffrir il y a des gens qui sont là pour influencer les autres dans les mâles ils sont ici aux Etats-Unis vous allez vous rendre compte quelqu'un qui a fait 20 ans 10 ans aux Etats-Unis il boit l'alcool il est ivre il commence à dire de n'importe quoi les gens là existent ici aux Etats-Unis il y a des gens qui sont méchants sans raison ils existent vous devez savoir ce sont des réalités qui se passent aux Etats-Unis peu importe ce que tu fais il y a toujours quelqu'un laissez-moi laissez-moi maintenant adresser aux gens là mes frères je sois une journée à 24 heures si vous prenez dans le 24 heures de la journée si vous prenez 8 heures du travail vous prenez 8 heures de sommeil ça vous fait 16 heures quand vous êtes dans le temps d'aller au travail dans le temps de dormir vous perdez à peu près 4 heures au milieu là ça vous fait 20 heures en réalité en réalité ici aux Etats-Unis en réalité aux Etats-Unis nous n'avons que 4 heures pour réfléchir 4 heures du temps par jour pour réfléchir et chacun doit décider de ce qu'il fait de ces 4 heures pour réfléchir d'où viennent les 4 heures je prie 8 heures de sommeil 8 heures de travail j'ai estimé tu ne travailles pas directement dans ta maison tu te réveilles peut-être une heure avant tu te prépares pour aller au travail et à ton retour tu achètes quelque chose tu prends les enfants la combinaison là ça fait à peu près 4 heures tu as 4 heures 10 temps par jour pour réfléchir dans les 4 heures là les autres pensent à leur vie planifient la vie de leurs enfants amènent leurs enfants au sport fait ce qu'ils doivent faire pour réussir la vie il y a d'autres personnes qui prend ces 4 heures là pour continuer les études il y a d'autres personnes qui prend ces 4 heures là pour créer un petit job de côté il y a d'autres personnes qui font qui prend ces 4 heures là pour faire overtime mais il y a aussi toi qui prend tes 4 heures commencer à parler des autres tu es un homme tu parles plus que les femmes c'est toi qui prends ton téléphone homme ah tata t'as la regardée simpliste là-bas t'as la kuna c'est toi qui prends ton téléphone une femme ah tu sais on était à l'église mais quelle est la robe qu'elle avait portée tu passes tout ton 4 heures à parler des autres mais tu oublies que les gens que tu parles de là ils sont en train de réfléchir comment gagner leur vie tu oublies les gens que tu parles de là sont en train de construire leur vie les 4 heures que toi tu gaspilles sont en train de construire leur vie je vais te dire de faire attention toi qui es en train de me suivre fais attention aux gens qui t'appellent pour parler des autres ils font la même chose pour toi quand quelqu'un appelle simpliste ah oui Cyril 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 a sali boi koutou Cyril boi koutou Cyril boi ok ah il y a solo Cyril a sali boi c'est juste un exemple les gens font ça les gens font ça dans ces pays et quand tu les reçuis tu perds ton temps tu peux avoir 100 personnes de contacts dans ton téléphone mais personne ne t'apporte quelque chose bandoki il y a des gens qui sont des sorciers ici je vous dis je suis sérieux je suis sérieux comment vous pouvez être aux Etats-Unis toi tu es aux Etats-Unis mais tu fais la prière c'est mieux je suis MC je fais deux fois ça me reste deux fêtes je ne vais plus faire j'ai la fête de Ritem Boma et de ma sœur Nadej et Pierrot qui vient ici donc après là je ne ferai plus de fête donc deux fêtes pour clôturer Iowa City si je ne me trompe pas et puis Waterloo clôture donc samedi prochain le samedi qui vient donne nomme-moi MC retraités deux fois toi tu es célibataire toi tu n'es pas marié quelqu'un qui s'est marié t'invite dans ta fête tu te donnes la carte carte d'invitation toi tu es chez toi à la maison tu regardes son invitation ah petit toi à Bali ah non qui était fait un peu votre mari à thé papa maman la personne t'a considéré il elle fait sa fête de mariage elle t'invite ou il t'invite la moindre des choses si tu ne viens pas dis lui je ne viens pas il ne faut pas appeler les autres pour dire la fête là il ne faut pas partir non prends ta décision à toi chacun a sa vie chacun a sa vie s'il vous plaît il faudra arrêter cette énergie là il y a des gens qui sont de sorciers mais puisque nous sommes tous ici aux Etats-Unis vous n'allez pas savoir qui c'est les accidents qui se passent dans nos communautés presque tous 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 les temps ici peut-être ce sont des sorciers qui qui sait combien de personnes on a perdu ce sont des sorciers il y a des sorciers ne vous en faites pas ils ont reçu les visas ils sont venus ici ils sont là avec nous les sorciers évitant ayant des comportements dignes et savoir marcher je voudrais profiter de cette émission pour lancer un message aux hommes et femmes mariés aucune personne aucune personne mariée femme comme homme va ici dans cette vidéo me dire que il vit une vie parfaite dans son mariage une vie parfaite dans son mariage personne toute personne mariée ils ont des problèmes dans leur foyer tout le monde mais je vais conseiller aux hommes et femmes mariés peu importe les difficultés que vous traversez dans votre maison méfiez-vous de gens à qui vous parlez méfiez-vous de gens à qui vous donnez conseil méfiez-vous de gens à qui vous sortez le bêtise de votre mari tout comme le bêtise de votre femme ce sont de gens là il y a de gens comme ça qui écoutent vos problèmes ils vont aller prier pour ça en sorcellerie vous envoûtez dans plus deux fois quand vous avez des problèmes contentez-vous vous-même d'abord essayez de trouver les solutions lorsque l'un s'effache l'autre s'est calme si ta femme s'est fâchée toi calme-toi si ton homme s'est fâche toi calme-toi même dans les relations des copinages même quand vous êtes copain même dans les relations simples évitez de rencontrer tout à n'importe qui je vous dis il y a des sorciers ici je ne suis pas pasteur mais je fréquente beaucoup de pasteur pose-leur la question est-ce que pasteur il y a des sorciers aux Etats-Unis ils vont vous dire yes il y a des sorciers il y a des gens qui ne sont jamais contents de votre élévation on t'ajoute même 5 saintes au travail lui son coeur là quand pas possible on va revenir un jour dans ces sujets likez cette vidéo et partagez cette vidéo on va passer à 2-3 communiqués on va vous donner le temps de poser des questions première chose demain c'est le c'est dimanche prenez le temps d'aller à l'église c'est important moi-même je serai à l'église à Jacksonville Baptiste Church je serai là je vais profiter de cette occasion là pour remercier le fidèle de cette église là pour m'avoir porté pour m'avoir voté et après c'est là on aura un petit barbecue s'il faut le dire au parc de Jacksonville là je lance l'appel aux électeurs aux gens qui m'ont voté moi Simplice votre frère de côté de Jacksonville Beershtown Rushville Springfield si vous avez le temps passez c'est pour vous dire merci ce n'est pas une campagne politique c'est juste vous remercier parce que si je suis là où je suis je l'ai dit je l'aurai dit je le dirai toujours ce n'est pas parce que je suis beau ce n'est pas parce que je suis intelligent c'est parce que vous vous êtes donné la peine de vous déplacer et d'aller me voter tout un chacun de vous je vous suis très reconnaissant et je le garderai toute ma vie je serai là avec vous qu'on partage et qu'on peut partager donc si tu as le temps n'hésitez pas de passer on sera au parc de Jacksonville je pense que les communiqués sur qui déjà sur le réseau social on va se voir là-bas c'est autour de 15h je serai là de 15h moi-même jusqu'à 18h30 parce que c'est 3h de route donc 15h à 18h je serai là donc si vous vous voulez bien qu'on passe des temps ensemble de prière de passer là-bas deuxième chose que je vais dire là déjà je remercie à tout le monde en tout cas de la communauté congolaise et africaine qui m'ont porté qui vont participer demain donc n'hésitez pas d'y être là on sera là pour partager le peu qu'on peut avoir c'est pour vous dire que nous nous avons un care quand vous nous donnez quelque chose on doit toujours restituer donc vous m'avez donné la sincère je dois vous renvoyer également la sincère notre communiqué si tu habites Boston Massachusetts de ce côté là nous avons notre sœur Naomi Moussadi que j'appelle la parfaite gmail qui a deux emplois donc n'hésitez pas avec son agence Ethnic Healthcare Agency et qui veut nous l'aimant Boston nous allons vous aider à trouver de l'emploi autre communiqué je l'ai toujours dit je vais l'insister sur l'assurance vie nous avons perdu deux personnes successives notre sœur Madeleine Chamala et puis notre frère Jeff T et si les gens continuent à cotiser on peut toujours recevoir on est à peu près à 770 dollars ou 780 dollars je vais checker on verra comment est-ce qu'on peut faire et puis en dernier lien j'avais dit dans la vidéo précédente je l'ai dit encore ici fini les histoires des billets remboursés avec intérêt remboursé xd nous avons une entreprise ici aux Etats-Unis je peux en citer Tyson qui est que nous sommes en collaboration il est en train d'acheter les billets d'avion pour tout le monde tu peux quitter là où vous êtes en Afrique si tu as ton visa immigrant visa immigrant visa immigrant tu achètes le billet d'avion tu viens avec ce billet d'avion tu viens ici on te loge à l'hôtel on te donne le travail tu n'as rien à rembourser free gratuit il y a un sorcier quelque part qui dit ah simpliste quand toi tu fais gratuit toi tu gagnes quoi je gagne rien je gagne rien moi je gagne rien je le fais parce que on peut le faire on le fait parce qu'on veut aider voilà pourquoi on le fait donc même pas un centime donc quand tu m'appelles je prends tes coordonnées j'envoie à l'entreprise on fait les démarches je ne suis pas là quand tu viendras un jour tu vas me voir à l'entreprise je te dis bonjour je te dis bonsoir mais je gagne rien je ne te demanderai pas donner moi cinq centimes je ne te demanderai pas envoyer venez yelanga bambi si y'a oka oka amenez moi les poissons fumés ou quoi non pas du tout je le fais avec mon coeur parce que je ne suis pas riche de naissances je viens d'une famille avec beaucoup de difficultés I had to struggle to be where I am so it's an opportunity if you leave if you're outside of the country and you have your visa immigrant visa handy you wanna come there's a company that can help you out get your plane tickets get you an hotel and find you a job it's here in Iowa easily just for the number below text me and we can help you out that way merci pour l'émission d'aujourd'hui I told you guys I'll be brief and I'm brief je prends vos questions on peut aller largement pendant 10 à 15 minutes des questions s'il y en a on va lire c'est maintenant qu'il faut poser des questions si vous avez posé des questions avant on ne sera pas à mesure de faire ça prenez cette vidéo partagée là s'il vous plaît c'est la seule façon où vous m'érecompassez voilà là où je peux gagner quand vous partagez des vidéos comme ça il y a une maman qui m'a appelé aujourd'hui elle plairait elle me dit mon fils est-ce que tu sais que Dieu ci ne te bénit pas maintenant si toi tu ne vois pas la bénédiction des dieux ça peut passer dans de génération en génération je dis oui maman il m'a dit mon fils sois béni tu ouvres les yeux des beaucoup de personnes je le fais avec mon coeur si moi je l'ai toujours dit si moi je savais c'est que je sais aujourd'hui ma vie a l'air très différente aux Etats-Unis peut-être je n'allais pas faire le Youtube comme ça mais parce que personne ne m'a parlé des Etats-Unis je me suis cascadé quand j'ai eu à comprendre l'Amérique je me suis dit non 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 je ne peux pas laisser les gens souffrir comme ça je ne peux pas laisser les gens souffrir comme ça je suis le genre des personnes peu importe c'est que vous êtes c'est que vous faites si vous avez raison vous avez raison je demande pardon si vous avez tort vous avez tort si j'ai l'emploi à te donner je te donne pas parce que tu es mon frère ou ma soeur je te donne parce que tu en mérites je suis de genre comme ça et je suis très ouvert d'abord on n'a pas n'a pété n'a pas n'a pété nan a problem nan moutouté nan n'a pas n'a pété yon a l'Etat nan kwen nan yon s'o zan a gaf nan tchon nan lign yon s'o pe nan nan lign tout droit s'o zape nan raison nan ebi s'o anoko to ser chote gona nan gaf lign nan 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 to be open i know we are talking about the u.s here but honestly when it comes to social and community which country is the best u.s or canada i can tell you i never been in canada i heard good stuff about canada i never lived in canada i should say that i never lived in canada but i heard good stuff about canada i can only tell you that in america you gotta work hard i've been in london i spent a little bit time in the uk i think uk and canada they have the same system so definitely social life free things you get it in canada here you gotta work hard to earn everything simplice un faible credit score paie empêcher quelqu'un d'avoir la nationalité rien du tout la nationalité n'a rien à voir avec votre credit score je voulais savoir si quelqu'un qui est déjà dans le processus d'asile et en même temps éligible à la develoté yes yes tu es éligible tu nous aides comment tu nous aides énormément si on avait beaucoup de grands frères comme toi nous le jeune on avait facilement réussir merci beaucoup bonsoir messieurs simplice ma question est celle ci on peut te refuser la nationalité cause des tickets oui cause des tickets non payés on peut te refuser la nationalité mais on va te donner un temps d'aller payer le ticket là on va pas te refuser la nationalité comme si c'était un crime on va te dire on te donne pas la nationalité jusqu'à ce que tu nous amènes le prêve que tu as payé des tickets yes salut simplice il ya un nouveau il ya un nouveau pour le genre de 7 ans pour le papier je veux revenir avec une émission immigration je pense le lundi je vais parler de ça mais il n'y a pas encore de nouveauté hello papa y'a-t-il des conséquences dans les futurs dans les futurs appliqués le passeport ivoirien pour un enfant américain et see some people doing it for the kids so they have to get a visa when they travel je vais répondre à cette question je vais revenir sur ça you can see votre pays d'origine accepte double nationalité yes la côte d'ivoire le congo brazzaville le togo accepte la double nationalité donc tu peux avoir un enfant qui est né ici togolais un enfant et qui est un enfant d'un togolais qui est né aux états unis avoir un passeport togolais un passeport américain y'a aucun problème mais notre pays nous le con de la rdc c'est un problème hi daddy god will bless you for anything you done to the community thank you bonsoir frère je fais la première fois les biométries la deuxième fois c'est là aujourd'hui mais toujours rien alice je sais pas pourquoi ça peut être un problème peut-être de de demain inbox on m'avait refusé la nationalité il ya quatre ans parce qu'on avait pensé que j'avais menti lors de la déclaration des enfants à l'ambassadeur la dv20 en 2014 qu'est faire voilà on vous a refusé la nationalité parce que vous avez dit des choses qui n'étaient pas correct là bas vous avez dit vous n'avez pas d'enfant ici vous avez d'enfant inbox mais c'est simpliste pendant après avoir été sélectionné à la dv20 2021 au mois demain 2022 est-ce que pour remplir des années 60 une période déterminée avant 2023 ou bien tu as ton temps jusqu'au 30 septembre tu dois remplir tes formulaires de la dv loterie aussitôt que tu as gagné aussitôt que tu retrouves que tu as gagné fait tout renvoie à renvoie ça ici aux états unis ne faut pas attendre parce que les 30 septembre c'est la date qu'on doit donner les tout derniers visas sauf les cas exceptionnels donc si tu attends les 30 septembre pour remplir ça tu as tu tu risques et de ne pas venir ici je vous suis depuis atlanta j'aimerais savoir comment faire pour avoir le working permits je ne sais pas votre situation je ne peux pas répondre ici comme ça mais pour avoir le working permits généralement il faut en appliquer il faut en appliquer est ce qu'on peut avoir un translator de l'interview pour la nationalité non tu ne peux pas avoir un interprète lors de la nationalité il ya les exceptions pour l'âge si tu as 70 ans tu as au moins 25 tu as vécu 25 ans aux états unis tu n'es pas lui quoi à l'interview si tu as non plutôt excusez moi 65 ans 25 ans et 65 ans d'âge 25 ans aux états unis il n'y a pas d'interview 70 ans d'âge 20 ans aux états unis il n'y a pas d'interview 80 ans d'âge 20 ans aux états unis il n'y a pas d'interview pour tout le monde le reste tu dois passer ton interview et c'est en anglais sa li papa tika soutu batu baouti angola brezil suka toza na bango awa na bana na bango toza la ki na esika ya kukima te po ba paster ya bandoki n'a zali n'zambika kabate la bisou a il ya des sorcières c'est pas tout le monde qui est venu de l'angola qui est sorcière c'est son point de vie queen b on est là on va répondre aux questions donc on va on va gérer ça un petit souci avec la batterie on va fixer ça et puis on va évoluer jusqu'à ce qu'on termine jusqu'à ce qu'on termine on va répondre à toutes vos questions l'audio est là la vidéo va revenir dans quelques minutes je voulais savoir si vous parlez seulement pour le genre du visa et non pour les gens qui sont venus ma colo je parle de tout le monde je parle de tout le monde look des honneurs de wanda c'est son yone et c'est le bébé papa simplis yubisapé bango ba tangaka livré à nationalité esali examen bien sûr bien sûr c'est une bonne bonne une bonne à un très bon point merci président l'autre fois le parlement c'est à dire le républicain les démocrates se sont mis d'accord en voter le budget pour lutter contre l'inflation aujourd'hui tu nous dis que les choses vont augmenter ils ont ils n'ont pas voté la loi contre l'inflation l'inflation ce n'est pas le fait de la loi l'inflation c'est l'effet qui a beaucoup d'argent sur le marché qu'il faut récupérer donc c'est qu'ils avaient voté c'était dans l'objectif de l'ité de récupérer l'argent chez le jeu nous en récupérer l'argent qui est sur les marchés mais l'inflation va continuer ça va et c'est qu'elle est worse est-ce que moutou et azali na angola coquipe qu'au bêta des vélos cola nani azali des véloterie ce n'est pas par rapport à l'état coup de là à la place où tu es au pays que tu es mais c'est plutôt par rapport c'est plutôt par rapport à c'est plutôt par rapport à à votre pays d'origine donc puisque la rdc est confirmé peu importe si vous êtes congolais même si vous êtes au japon vous pouvez toujours joué à la dévéloterie bonsoir simple je veux qu'on parle en privé pas de problème écrit moi je vais vous appeler sali mon vieux comment dénoncer quelqu'un qui utilise la sociale sécurité c'est une infraction grave tu appelles la police pour lui et puis boussi la nuit bonsoir président aux alaï qui bien mais aux alaï qui n'a pensé moussous il ya bien ténètes in aï moussous n'a tout naïo est-ce que réunions et bandit aurait au point de n'aï tous à l'école et la taux tous à l'école et la yô ok mes frères oui mais il ya n'y avait ni barré non des oswanda was working humaine chargé mes frères lorsque je vous dis que j'ai des groupes et falloir vendeur dans la perapé lorsque je vous dis que j'ai des groupes je poste le jour et les dates de réunion dans les groupes je ne peux pas vous attendre tu dois être on time si tu n'es pas on time moi je ne peux pas vous attendre how many percent is on this one yes fine i finish right now je ne peux pas vous attendre donc je suis désolé si j'étais mal répondu combien de temps pour adopter l'enfant arriver à adopter aux états unis vous pouvez adopter un enfant ça dépend de votre temps mais l'enfant arrive aux états unis combien de temps pour adopter pour un enfant adopté d'arriver joël voilà combien de temps pour un adopté d'arriver ici aux états unis deux ans si vous faites la procédure pour la nationalité sans compliquer hello papa simple je finis mon interview de bientôt un an aujourd'hui réponse pour la green card et c'est normal yes si tu es un avocat tu peux consulter un avocat si tu as fait une pétition pour un frère minère avant que tu tu fais la pétition de des parents et si les parents peuvent faire la pétition pour l'enfant minère bien sûr que oui après que les parents obtiennent leur green card je suis refusé je suis depuis décembre j'aimerais avoir des infos sur le working permit inbox bonsoir simplice je fais visa k1 déjà sept mois sans réponse je vous ai répondu que ça prend tous les temps vous aurez pu faire la pétition bonsoir parce qu'il accorde you and oh yes yes I got you I will call you back Estelle I will call you back I will call you back simplice ma question est sur l'avantage de la femme pour son obtention de la nationalité après trois ans même si c'est son marié avant que l'homme acquiert la nationalité si tu ne peux obtenir ça que si tu épouses un américain donc l'homme doit déjà être américain avant toute chose simplice vous dites à ma question inbox vous répondez difficilement ce soir je vais vous répondre voilà je prends quelques dernières questions ici salut comment peut-on faire le driver license when your passport expire your passport n'a rien à voir avec votre driver license vous devez aller utiliser votre green card ou votre passeport américain même si c'est expired on va vous donner le driver license bonsoir simplice combien de temps ça prend pour avoir l'interview à l'ambassade de kine tu es un documentaire qualifié j'ai un visa f2a I don't know it depends right now ils sont busy faut toujours prendre les rendez-vous express frère les gens disent qu'on peut voyager sans green card avec la demande est-ce que on risque pas de voyager tu peux voyager sans green card c'est trop risqué tu dois quand même avoir un document venant de l'immigration en long du texte ou est-ce qu'il y a une carte after applying et des penses il n'y a pas de time fixe voilà je vais m'arrêter ici demain c'est dimanche bon dimanche à vous tous on se revoit demain à la part de jacksonville déjà à partir des 15h et on se voit à l'église baptiste et tu sais que je vous ai dit aujourd'hui c'est venu de mon coeur partager et liker la vidéo on se voit très prochainement que dieu vous bénisse bon dimanche que la prospérité son amour soit au delà de tout amen